Tout à l'heure Jax a été un peu mieux tenu sur la deuxième carte J'ai trouvé quand même Sur la deuxième et troisième Un petit scale un petit peu en difficulté Ça c'est un point de vue perso VKL a fait du VKL et Lambert A été par à coup mais a été important Également Allez on est parti Entre W6 et NVS, le premier pistol de ce BO3 Ne vous inquiétez pas on va vous réafficher le HUD D'ici quelques secondes, voilà Merci au niveau de la régie Zewag, laissez le P2000 Passer l'USP Et bien voilà, il continue Je pense qu'il y a la réponse En tout cas, un premier élément de réponse Qui vient décocher le scale de VKL Metal maintenant qui doit réceptionner Très fort à faire sur ce BP Il gagne un maximum de temps Même s'il prend énormément de dégâts Dans la décale des terroristes Oui Alors là l'objectif pour les CT C'est surtout que ça ne traverse pas Ça n'est pas jusqu'au bout Ce qu'essaye de faire Jax et Adji Metal ne se montre pas Il sert un bon backup en 2-2 Metal de l'année qui a rejoint Adji qui fait tomber One Egg Les gars, c'est du 2-V4 Lambert qui arrive au niveau Déjà de ce Z C'est lui qui a posé Easy Wall a entendu Il n'y a pas de soucis Un petit coup USP P2000 C'est moins 3 Clairement Triple kill donc Le pistol remporté par Par Wii 6 Je n'ai pas très bien compris le GR Enfin Sur le début avec VKL Qui finalement passe de l'autre côté De la smoke Donc il y avait la visu C'était un petit peu particulier Après bon Axel B ils ont bien joué côté Wii 6 Sur le truc Mais le début C'était un petit peu étrange Je trouve Peut-être un petit fake Qui voulait partir de côté Envieus Academy Et au final VKL qui meurt Et derrière Ça enchaîne tout de suite en B Au final Je n'ai pas vu Où est partie la deuxième smoke Des NVS Academy Parce qu'il y en avait une deuxième Et au final Au final La seule chance de NVS Academy Pour gagner GR C'est que les terreaux Arrivent à s'avancer Pour que le backup Soit plus difficile Pour les CT Au niveau de la sortie Z Au niveau du spawn CT Mais bon Metal qui a bien temporisé Qui a réussi à se cacher Vers Cette hauteur B Il a pu choper Un kill de profil Sur les deux terreaux Qui s'avançaient Et au final voilà Les headshots qui partent Et on n'est pas naïf Sur la coupe de Lambert Et voilà Les headshots qui sont partis Côté W6 Et normalement Ça devrait faire 3-0 Oui A voir comment Ça va se dérouler Mais il y a eu quand même Des bons et bons réponses Sur les forces Dans ce début de De compétition Il y a les techniques Qui fonctionnent bien Cette là non ? Oui oui Donc peut-être Tu dois aller trop vite Mon cher Mesto Pas peut-être Mais en tout cas Alors c'est VQ qui a un souci A priori On en parlait en backstage Excuse moi Xtaz Mais aussi un élément Un élément de réponse Ce serait Enfin pour NVUS C'est de trouver la solution À Zewo Qui est finalement Si on joue paquet Et on joue sur des revenges Il va pas forcément réussir A vouloir développer son jeu Comme on a l'habitude de voir Où il fait du 52 kills Où il prend feu Assez facilement Un peu comme Face à Maxilocis On se souvient encore En phase de saison régulière Où il avait été Assez éteint facilement Non mais Mellama Sur le 2ème 3ème Ça a été mis à part Au début sur Nuke Parce qu'il a cherché Il avait été tenu après Il y a eu Un bon Wallaxe Il y a eu 2 l'année Voilà C'était vraiment En équipe Donc si NVUS Academy Reste sur ses plans de jeu Comme ça Où à chaque fois Ils sont nombreux Lors des attaques Il va avoir du mal Attention à Zewo Sur train de temps en temps Qu'il reste un peu trop Esselé Et un peu en plein milieu Des fois sur le train Ou sur le côté du BP Donc ça Il faudra qu'il fasse attention Parce qu'il va être sanctionné Avec Adji et Ajax Qui courent toujours ensemble Pour finir un BP En tout cas Wixix Dans le jeu Il y a Sur les 7 terreaux Je trouve que c'est un petit peu mieux qu'avant Peut-être l'apport de PM Et de l'année Peut-être plus à l'aise finalement Que One Egg En tout cas Peut-être un peu plus L'imagination Pour tenir l'équipe Par contre en CT C'est surtout les sites CT De Wixix Qui m'inquiètent en fait Même s'ils ont mis un stop Sur Cobblestone encore une fois Les deux autres maps après C'était compliqué Donc c'est plus ça qui m'inquiète Dans ce match Pour les Wixix Donc c'est bien qu'on les voit commencer CT d'ailleurs Sur le train Ça va donner un aimant de réponse Dans ce match Parce que ça fait une partie Des maps avec Nuke Où l'avantage est quand même CT Ouais donc Alors je crois qu'ils avaient commencé Théro J'ai un souvenir Que Wixix avait commencé CT Sur le match ECN Elle avait commencé par un 6-0 5 ou 6-0 Souviens-toi c'était un stomp Ils avaient fait un kill en 6 rounds Et ça avait fini à 9-6 ou 8-7 Pour Nvidia's Academy Et après plus aucun round A été mis Par Wixixix Donc ils avaient gagné largement Les deux cartes La deuxième était en Cobblestone Là aussi Ça avait été très très large Mais bon On voit que c'est pas Qu'on a des surprises Nvidia's Academy A mis un stomp à Epsilon Sur les deux matchs Là ils étaient Un petit peu mieux préparés Et on a vu ce que ça a donné Donc on va dire Que les compteurs S'ont un petit peu remis à 0 Là-dessus Sur cette carte Train Les éléments Aussi très importants Ça va être le double snipe Alors Ces deux équipes Qui sont quand même assez friandeux De ce type De ce contexte De double snipe Côté Nvidia's On va forcément avoir Du Lambert Et du Jax Pour voir C'est plutôt BKL BKL Qui le prend Pour le B Au niveau de De la longue B Côté Wii 6 On a vu Metal avec On a vu Wallax Plutôt bon Et de l'année pour son B Donc on verra qui Peut-être Zimo On a donné Bien entendu C'est vrai qu'on oublie un petit peu Maintenant avec son snipe Alors on a force hein Toujours pareil Avec AJ Pour le MAC-10 Là en l'occurrence C'est une CPL On envoie les Les loups Et Wallax Qui a pris tête Mais derrière qui est solide Petit Skate Ça a traversé Jax Qui est déjà dans le Z Et petit Skate qui est en train de surprendre Qui a un petit peu mal au T9 Ou à faire un kill La bombe posée 3v2 Et les trades qui sont un petit peu bourbax Wissix arrive à sortir un petit peu leur épingle du jeu Même si la bombe Est posée le temps qu'il Qui s'écoule à leur rencontre Lambert est sellé Voilà première redshot là Sur Zwo Qui était déjà bien entamé par Ses coéquipiers Mais totalement blanc Il y a d'autres choix De s'incliner face à One Egg 2-0 pour Wissix Ça s'appelle une flash pied-bouche Voilà c'est On peut pas faire mieux Sur Alors c'est quelque chose C'est qu'ils avaient bossé justement Grâce Ou à cause de Maxi Saucisse Parce que eux Maxi Saucisse leur faisait toujours Ces rapides là Donc ils sont maintenant très attentifs Sur ce type de rapide Côté Wissix Ça aurait pu se retourner Parce que le petit scale A manqué un petit peu de réussite Alors qu'on était pas focus Sur sa pose Et Jax était bien aussi infiltré dans le Z Donc non ouais non C'était une strat semi-agressive On a pas forcément traversé des smokes Il y a juste Jax qui a traversé Et au final la strat qui était Vraiment très très rapide là De Envius Allez 4 deagle Lambert P250 Avec un petit cave Il a mis sa première smoke Flash Il est là pour essayer Au moins de provoquer une mini rotation Pour que Jax Petit scale et un autre Accélère Sauf que One Egg et Walax Donc pas bouger Ça trouve la distance côté de l'Axis Sans erreur bien One Egg qui fait tomber VK Un petit scale par contre Le décal de trop Pour One Egg 4v3 On reprend un petit peu espoir Avec la sortie extérieure malheureusement Qui est un petit peu éteint Mais Lambert est infiltré en B là Ouais Et c'est bien pour ça qu'ils vont Un petit peu se reposer dessus La bombe qui se dirige justement Sur le BPB Il va tuer Metal Non il se loupe Il a pas tiré une seule balle Il a pas de quoi toucher un seul hit Il va prendre quand même le kill sur Zero Et c'est Metal justement qui trouvera le revenge Mais au moins ça a permis de poser la bombe Ca c'est la bonne chose Et aussi le diggle sur Jax Et le petit scale Pour essayer de faire pareil la poudre Et jouer les longues distances Alors on attend surtout Ah il a fait du bruit je crois C'est Walax En l'occurrence il joue bien à 2 Metal qui prend cher Mais de l'année Mais une balle Un petit scale Il entend Walax dans le dos Il s'est en train de resserrer Voilà c'est très bien joué La part de Walax C'était volontaire la part de Walax De faire beaucoup de bruit Pour que Jax Focus uniquement maintenant sur sa zone Mais quand même c'est un bon écho Oui Deux armes tombées La bombe plantée Lambert qui rate Comme d'hab les kills de dos Mais après il fait un kill difficile sur Zero Donc il a compensé C'est dommage Parce qu'il aurait fait le kill sur Metal Derrière le rune était entièrement jouable Pour Envious Après on a posé la bombe Trois fois Et Lambert peut demander un snipe à petit scale Et c'est exactement ce qu'il fait Il sent bien Double snipe d'entrée Comme tout à l'heure Je venais où sur la première carte C'est vrai Sur Cable Ah mais c'est clair Que ça va être un jeu Qui va être utilisé Et réutilisé par les deux équipes Tout au long de cette carte Donc Walax je pense vraiment A passer entre guillemets Main sniper Et ça essaie de pique avec la flash Eh oui oui Lambert qui a essayé de repique Mais hors timing Sur le deuxième pic Grâce à la flash de metal Ça part de là Scale qui manque un petit peu Deux peu de trouver la revenge Sur Zero Ça pourrait coûter cher Cette opportunité manquée Deux années qui sécurise sa zone Il a au moins l'information d'un joueur En l'occurrence Jax qui vient de spray à travers Un Jax qui l'accompagne Oh Lax qui va jouer un petit peu agressif Pour reprendre une information Au niveau du ZCT Z-TERO excusez moi On fait beaucoup bouger Beaucoup de mouvements De la part de l'Union Academy dans ce contrôle Un petit peu partout Entre le L Même le Wii Où est arrivé Petit Scale Donald essaie de s'accrocher Petit Scale qui arrive A essayer de prendre un petit peu d'espace Je ne sais pas si on l'a vu En train de s'infiltrer Ou il y en a qui garde la ligne Tout de même Il cherche désespérément Il a peut-être l'info maintenant Mais Wallax fait tellement de travail C'est les snipers Qui ont tout fait Voilà C'est ça C'est un petit Scale qui a voulu Beaucoup trop bien jouer Et a vouloir check toutes les zones Alors que s'il continuait à s'avancer Il avait potentiellement Un kill sur le Maitox Et potentiellement Le joueur sur le BPA Mais au final Il a voulu essayer de trop bien jouer Et au final Les snipers Qui ont fait le café Oui Bien tenu 5 kills pour les doubles snipes Comme quoi Ils ont prouvé leur efficacité Les Wissiks qui sont sur Un sans-fought pour le moment Ils envoient InVius Sur une écho quand même Deck-9 Bien accompagné par Trois caves Un peu de stuff Ça va sûrement être rapide Déjà la smoke Pour venir déposer la bombe Sur le A On sort au niveau du CPL Pour le moment Il n'y a aucune contestation On joue forcément A les longues distances Avec les deux snipes Et surtout les rifles En l'occurrence One Egg Qui sont très intelligents Ils sont en train de faire C'est en train de faire Metal avait toute l'info Attention Metal Il faudrait pas qu'il fasse pour circuiter Mais tout se passe bien Il est bien couvert Par Zewo Zewo qui fait un frag Il loupe le deuxième de peu Metal Qui veut tant bien que mal Deny le posage de bombes Et ça sera Zewo qui le fera Perfect Pas de bombes posées pour Envius Qui est bien lancé Lui kill déjà pour lui Très intéressante la strat des Envius Qui ont voulu se booster sur le Z S'infiltrer dans le Z Et au final faire une 3-2b par la petite échelle Et c'était C'est sympa Le seul regret c'est la pose de Metal C'est vrai En gros Parce qu'il y aurait pu se passer des choses Et Zewo qui a été très attentif A ce move là Donc je sais pas s'ils étaient au courant De cette strat là C'est la première fois en tout cas Que nous on le voit Les deux snipes W6 Qui vont être assez agressifs Chacun de leur coté de la map Le petit round boost pour casser la ligne du snipe Et là Walax faut qu'il Il essaye de rester Et on lâche le setup Astralis assez rapidement Avec Metal et One Egg Ils veulent se boost Sur les pensées Il y a de flash Il arrive à repartir Oula oui Ils ont failli avoir mal En l'occurrence Walax il perd la vie Attention c'est un petit peu trop bon Bah ça dit qu'il prend double kill Ils ont complètement paniqué Côté W6 Ça offre une double opportunité Par contre Walax est là Pour rétablir la balance Superbe frag pour lui C'est par contre totalement décousu La sortie de NVS Et Zwo La tourelle Là encore une fois Regardez il a pu jouer les deux Chacun son tour Ça c'est trop facile pour lui Et 6-0 Alors est-ce que ça va faire Justement on en parlait Justement Du match comme sur internet Ou maintenant NVS Academy Il sera capable de mettre des runes Parce que pour l'instant W6X domine largement Il aurait peut-être eu Besoin d'une pose tactique Peut-être couper l'élan de la part de W6X Parce que là J'ai d'accord Ça va être 7-0 Faut pas oublier que le point faible d'NVS Et c'est justement Lambert Qui me le confirmait C'est qu'il a passé de recul Pour call les poses Ouais Peut-être Et là c'est de manière C'est bon pack ça Je pense que Puisqu'il s'est dit Il pouvait jouer le timing Voilà Il a fait un boucoubel Il n'en sera rien L'abord bouc il va évoluer seul En petite échelle Qui va attendre patiemment Des opportunités d'ouverture Dans le mid Emmené par VKL Ben voilà Agi qui va Dans la smoke Ou booster Revenge de Wallax 4v3 Toujours à l'avantage de W6X Superbe Wallax Elle arrive un petit peu Dans toutes les situations Se ressaisir Cette fois-ci c'est calvé par VKL Lambie qui fait aussi Parer la poudre 2v2 quand même Faut faire attention Ouais Zewo qui est aussi Mis à mal Un petit peu concircuité Et puis les deux CT sont repérés Ils sont au même endroit On va pouvoir peut-être les contourner Pour avoir un meilleur angle Zewo qui fait tomber Lambie Il a la formation de la bombe T'es quel cochon Ouais il travaille Pourtant ces teammates ont fait les cochons Ils ont pris des wandigle Mais lui il continue A se renchir sur Mais au final voilà Il engrange de la confiance 12 de 2 Et pas que la confiance Aussi de l'argent On le voit avec Il y avait 13k$ sur One Egg Il y a encore Un handicap sur Metal Tout se passe bien Pour l'économie W6X Et là faut changer de jeu Un côté Nuvius Academy On essaie de faire De développer lentement Mais au final On se fait pick Par les snipers Peut-être redévelopper Sur la TOC Ca avait bien marché Oui Et après on a accès direct C'est dit que l'espace était fait Mais en fait il y a une bonne position Oh bah il prend un wall Ca s'appelle Prendre un tarif Et derrière Ouais mais t'as les corps Or timing Et il voulait aller jusqu'au bout De l'idée Alors que là Son sniper et le HP Il peut plus Il peut plus C'est ce qu'on disait Est-ce que W6X peut Sortir de ce plan A Pour faire un plan B Et là concrètement On était parti Dans ouais A mon coup de sniper Tu décales hauteur Et peu importe ce qu'il se passe Je t'ai pas dit Dans sa tête Faut que j'annule Ouais non totalement Alors L'open est pris Cette fois-ci Ca freeze Pas d'axel Si t'es pas en situation pour Notamment du haut du B On a ZIW aussi L'OHP Toujours le même travail De la part de Adi et Jax En l'occurrence Non non c'est bien Là ils font de l'activité Sans forcément se donner Pour essayer de créer une rotation Mais bon au final W6X qui vont pas bouger D'un poil Assez complètement en haut A ZIW qui surrotate Et qui lâche complètement le B Et du coup Ca passe en B Ouais Ca lâche totalement Ca passe totalement en B Là c'est à ZIW Ah il a eu l'information Voilà Mais ils ont pas l'information Sur Petit Scale Là s'il arrive à s'avancer Petit Scale il peut tuer le rune Et voilà Il va se faire anéantir par Jax Il l'a joué safe Petit Scale il a raison Parce que Il y a ses deux teammates Qui vont arriver du Z Il faudra pas être knife Sur Delaney Oh il les a entendus Delaney Ouais Du bite knife C'est normal Allez Jax on a repéré Allez go diffuse les gars Je suis tranquille Et Jax peut partir C'était particulier ce rune Tout de même Puisqu'on passe à deux On pose Ethan on a pas encore Axel Les actions en fait ça s'est déroulé sur chaque extrémité Tout simplement Ouais non totalement Et pose Un endroit différent 8-0 et en effet la pose Je pense qu'on en a bien besoin pour Envious Il va bien y avoir un achat avec ce cycle maintenant On est un peu plus Comment dire Gentil avec l'économie d'Envious Et on pourra racheter maintenant Tout les runes Oui Jusqu'à impossible C'est simplement que là pour l'instant On voit normalement Une VF Academy Quelques sur la map Sauf ceux qui ne l'ont pas possé Mais train Ca fait partie de ceux là Très discipliné Là au contraire C'est plutôt l'inverse Wixix Les d'autant plus Ils pensent à tout à chaque fois Et côté à une VF Academy Alors certes on prend le timing en B Mais on pose instantanément Alors qu'ils auraient plus pris Se garder des lignes Notamment avec Lambert avec son snipe ou autre Et justement on se dit Vous avez lâché Ils auraient pu sanctionner Au lieu de ça ils ont continué leur truc Et Eton Ils étaient un petit peu coincés C'était tellement loin à repartir Donc ils ont traversé Et après Ils se compliquent la tâche Il faut passer par le I C'était leur choix Ah ouais non c'est dommage Parce qu'ils avaient une carte à jouer C'est de McEton Et au final Ils ont voulu la jouer un petit peu trop safe A se dire Ouais on est attendu Soit SpawnCT soit Z Et au final Ils ont grotté tellement loin Ils ont fait tellement de bruit Parce que Delaney avait off Et du coup Delaney qui a puni totalement Ce joker Qu'avait Envy Us Ah les post-actifs qui est enlevé One Egg Qui perd son duel Fasse à petit scale Heureusement que Metal est là Pour trouver le revenge On voulait faire un setup astralis C'est un champ Delaney Qui va faire plus de fois circuité par McEll Il remporte le premier duel Malheureusement encore une fois C'est un revenge par un Jax Des trades qui s'en donnent Metal qui perd beaucoup de points de vie Qui perd même la vie Fasse à Agi Voilà c'est plus fort circuité à son tour Ces chaussettes Il remportait Avec son CZ Zuo encore une fois Touraine sur ce BP Et qui prend le WK Qui vient de conclure Il est chaud Il est chaud Très impactant Zuo 9-0 Pour l'instant On arrive pas à déloger Zuo De cette pose sur le BP Il aime bien le Z Ou sur le BP Et pour l'instant on arrive pas à le déloger Et surtout il se déplace bien Avec son snipe C'est à dire qu'il a toujours une cover Il se provoque des 1 contre 1 Il joue bien avec la map Ca me fait penser à un certain XMS Qui a cette position Ouais XMS sur train Il joue très très bien Très très bien avec les angles Avec les trains Il arrive toujours à A choper son AV1 Tout simplement Ah Zuo qui change justement De position d'angle Il est accompagné par deux de ses coéquipiers Au niveau de Il est décalé sur le contact à Oneleg J'ai jamais été fan Je l'avais déjà la dernière fois Il avait déjà pris cette pose J'aime pas trop En tout cas Ca fait du 3v3 Et il y a déjà Aji qui a investi le BP1 Qui est forcément à profiter De cette énorme fight pour Les mecs ont revenu être un jaune Ouais mais ça va être un élément perturbateur Aji Très important Dans la possible victoire d'Envyus sur ce round Il va contourner Forcément le timing qui est remporté Le backstab par la même occasion Et Zuo qui trouve le revenge Peut-être le kill le plus important De ce 10ème round Zuo qui loupe son deuxième shot Il a encore des essais On va pas forcément encore jouer Les longues distances pour Envyus On veut se rapprocher à tout prix J'ai joué avec les smoke Il sait qu'il a un joueur au niveau du CPL Mais il y en a un autre Qui est en train de le court circuiter Et c'est Lambert Oh le shot de Zuo C'est tellement rapide Déjà triple kill pour lui Il reste plus que Lambert En 1v2 40 secondes Et le décal Zuo Qui conclut pour un triple kill Là c'est le Zuo show C'est 19 de 2 Ah je l'avais ma victoire Et il a 16k de l'art Ouais 16k à 19 de 2 C'est assez impressionnant Et il y a des virus Mais... What the fuck ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais c'est ça c'est assez décousu Sur les 3v3 etc Au final la G qui... Voilà qui aurait pu faire de la différence C'est très précipité alors que d'habitude On arrive à être calme Serein Et au final on va presque donner raison à... A donner hein... Parce que là pour l'instant... On peut un peu aller trop vite Ouais voilà c'est ça Ouais voilà c'est ça C'est vrai Là c'est Wii 6 qui est en totale maitrise du match C'est Envy qui prend la pression Qui fait des erreurs Et au contraire c'est... C'est Wii 6 Qui joue très sereinement Qui ne surrotate pas Qui sont solides sur leur pose Et euh... Et non là pour l'instant le score est logique Ils ont changé des choses hein maintenant Ce niveau tout en au snipe C'est plus metal au snipe aussi Peut-être que ça... Ce changement là Peut-être quelque chose Assez flagrante... Pour de l'année Wannick était pas forcément... Aussi pris que prévu pour prendre un revenge 5v4 La bonne flash Wannick totalement deny Wannick pour trouver le premier kill Il n'en fera pas deuxième C'est Zewo Qui va venir peut-être recouvrir un petit peu tardivement Jax enfin qu'il trouve une solution 1v3 Première... Très bonne... Ascendant numérique Qui va venir se faire transformer Par un point remporté par Envyus Il aura fallu attendre le onzième round Tout à fait Et maintenant c'est le run A tout prix Avec synchroon c'est jouable Et voilà Pour l'instant Le kill qui a été fait au niveau du Ltero Et derrière voilà On prend le premier kill On est tout de suite plus allé chez Envyus On prend le premier kill On développe sur la Toxic Ensuite on développe sur le Ltero On voit que S'ils arrivent à prendre le premier kill Et à activer leur plan de jeu Ca fonctionnera Mais voilà Faut pas prendre le premier kill Et là Wannick qui... C'est bien ce qu'il fait Il change un petit peu Et ça surprend Et ça surprend Ah oui six qui est en train de faire Au début de rencontre Quasi parfait Et voilà Parce qu'il est beaucoup plus agressive Avec son sniper On l'a vu sur le BO3 Contre Contre Maxi Saucisse Où il prenait des visus cassés Où il y allait Sans forcément y aller Là par contre il... Je te coupe pas ce qu'on regarde Ce qu'Aj est en train de faire Il est en train de timing Mais c'est incroyable Il y en a un qui est sur le Z Et personne l'a vu C'est incroyable qu'il a plus passé Alors là... Attendez les gars Je vais finir Ce qu'il faut en B Il va pas qu'on prend en état Rende impossible Rende impossible à perdre là Pour Envious Faut qu'il s'occupe de Zewa Au pire il dit Les mecs il y en a un sur le BPB Ah non il va quand même aller chercher le... Il sait pas lequel par contre Il peut donner l'info Il a peur qu'il soit trop Il veut vraiment capitaliser A tout prix Il veut faire le double kill Il veut faire le double kill Allez le premier frag Faut faire attention au backup Z Si ce qu'il fait 3 utiles L'information a été claire et net Pour le premier frag de son équipe Et c'est quand même un 3v3 Oui ça tient bien Wissix Après c'est Retech double snipe Ca peut être évident Pour eux il y a encore 2 mollo Pas de smoke pour rien et tout ça Côté Wissix C'est quand même pas très bien d'embarquer Faudrait pas mal d'erreurs tout de même Par exemple si la HE elle partait par contre sur le BP On dirait au revoir avec elle Elle part pas Voilà que c'est... Ouais p'tit scale Qui est pas dans son assiette Et Lambert qui fait tomber de l'année Qui va mettre sa mollo maintenant Un peu trop tôt la mollo quand même non ? Ouais un poil Après au niveau du tick Là y'a qu'un qui est hein Après au niveau du tick de bombe Finalement ça clôture assez facilement les débats Deuxième point d'NDS Et c'est tout encore une fois Ouais ça s'est passé sur AG Ça fait 2 fois qu'AG Surtout que là ils avaient quand même 5v4 Donc c'est quand même assez incroyable qu'il a réussi à sortir du I Il passe devant le Z Et Wissix Qui euh... Avec au niveau de l'argent C'est assez compliqué à survivre Bah ça rapporte pas beaucoup hein les kills au snipe Qui en a eu tellement Donc on est passé de 16k de là Pour certains joueurs Ou en tout cas 13k plus A plus rien En espace de 2 rounds On joue les spawns hein Wailax a pris le spawn B Avec son snipe Un petit scale qui... Qui est un peu plus safe sur son control map Ils hésitent pas à demander une flash à Lambert Et à en rajouter une pour... Pour pas prendre le premier kill On le sait hein N'VS Academy S'ils ont leur confort Pour pas prendre 2 kills derrière Ils vont plutôt bien Alors j'ai pas vu... Ouais Zivowa qui rejoue Finalement euh... Avec le BP Alors côté N'VS Academy On a mis... Un minimum de présence Sur les zones Et ensuite on a déjà redirigé pour le call Les smokes qui partent Les flashs Le mur de smoke sur le BP Et voilà la réaction instant... La bonne réaction de WIT6 On boost sur le BP C'est pas passé loin En l'occurrence avec cette APL Mais Delaney qui fait un énorme travail Sur ce train vert Et en train de clôturer le débat Pratiquement allé tout seul Mais Telka vient lui prêter ma force Perfect Presque Parce qu'il tombe quand même Mais en tout cas... Très bonne défense Au meilleur des moments pour WIT6 Qui était euh... Juste à... Au bord du précipice Avec leur économie Et qui envoient même une virus Sur une décision qui avait délicate Bah là c'est euh... Echo ouais C'est triste à 11-2 De se retrouver avec euh... Deux mecs à 1600 quoi Ils sont même encore où tu spawns hein Et non ils achètent Ils sont du normalement les gars Double achat On va miser assez sur le fait de mettre le rune Il y a de l'hésitation hein On sait pas trop comment faire Je crois que c'est la première fois Où ils prennent une sauce aussi flagrante En ECN Je suis un side hein Et 8-6 c'est ça qui joue Le fait aussi de battre enfin Maxis aussi sans lan Ca donne euh... Ca donne envie Et l'ambi par contre ça me fera surprendre de l'année Ca va aller faire un peu contre nature Voilà il fait un peu le... Le... Le kangourou Et ça marche très très bien Il fait ton visible maintenant Il se déplace partout Et Aji a mis un truc Que je me semble un petit peu dégueulasse Sur One Egg Et Metal est tout seul Un round contre nature Alors c'est en fin de ça Et tu pourras pas répéter ça quoi qu'il arrive Mais 4 rounds Ca serait 4 rounds Oui C'est pragmatique ce que tu viens de dire 4 rounds ça ferait 4 rounds Exactement Est-ce que 3 rounds ça ferait 3 rounds aussi ? Ca dépend Rumeur nous dit ce que c'est vrai Là on a senti un petit Lambert un petit peu saoulé je trouve Oui Où... voilà Il a dit le cerveau je le pose par terre Faites ce que vous voulez les gars Moi Je fais du parcours Mais le soucis c'est que Comme il disait tout à l'heure On pourra pas forcément le réitérer Ah non oui non ça c'est vrai Mais ça donne un bon indicateur Où voilà Où si y'a des moves individuels On a vu Aji Qu'ils étaient infiltrés 2 fois en plein milieu de tout L'Alembert qui fait la différence tout seul Tout simplement Ca veut dire surtout que collectivement On a pas vraiment trouvé la réponse C'est vrai C'est passé par Par l'individuel Oui en faisant des choses Très ballsy pour le coup Parce que Aji pareil Il fallait le tenter Ce qu'il a fait C'est assez spécial en effet Alors la pose ça c'est intéressant De la part Wysix Qui la call parce que tu es à 11-3 On veut mettre ce dernier Pour être vraiment Regarde un petit peu l'économie de L'économie de Wysix Ils sont à 3K 1K8 2K 2K3 Pour qu'ils se passe ils sont obligés de bail Vu que c'est le dernier round C'est pragmatique Bien tenter celle-là Je pense qu'on va finir là-dessus Pragmatique Mais euh Oui Finalement Le Wysix Alors c'est pas forcément une décision d'achat Parce que comme on le dit c'est le dernier round Mais au niveau peut-être du setup agressif Sur un côté Au niveau du bien On a tenté quand même plusieurs fois On a tenté une fois je pense Au niveau du Wheaton Ca avait fonctionné Ca avait surpris Je crois que c'était Wallax avec son snipe C'est ça oui Il avait puni Jax tout seul en contrôle Sur la Tox L'Alembert est saoulé C'est vrai que là Ca se voit Avec notamment quand il est un peu Tirectus On le sent qu'il est un petit peu agacé On comprend pas très bien ce qu'il se passe Ils ont pas la même discipline Mais pour l'instant Ils ont toujours eu du mal Envious C'est soit ils commencent bien le match Et ils se font remonter Soit ils commencent Ils commencent mal Et voilà Ils sont pas souvent comme la saison régulière C'est normal on est en LAN C'est leur première LAN etc Ou ici qu'il faut quand même souligner C'est une équipe qui est restée stable Un bon moment Qui ont fait beaucoup de LAN ensemble Donc c'est vrai que Ils ont cet avantage là Par rapport à Envious Est-ce qu'on pourrait aussi dire La solution à Wixix Pour contrer Wixix en tout cas C'est de faire du contre nature Pour l'instant ça a marché Ouais Sur cette carte oui Sur cette carte oui Contre nature Bah là Les gars C'est un rush Clairement Il y a quand même des scoques pour l'aider C'est un boussin Zwo qui fait un kill VKL Oh il y a un énorme bisou dans la smoke Qui est en cours Ils se sont toujours pas vu Voilà c'était petit scale Et voilà Zwo encore Qui a fait 4 kills 1v1 1 minute 30 Et finalement c'est Jax qui arrive à faire parer la poudre Voilà C'est simplement C'est fini sur un rush Les trades qui ont été très rapides Mais c'est finalement La pause plus longue que le round Oui C'est finalement Jax qui aura Clôturé les débats Donc on finit sur un 11-4 Autant dire 4 kills de Zwo encore sur le dernier round Ouais Qu'il a tout fait Finalement Très bon side quand même De la part de Wixix Il est temps que ça s'arrête T'es quand même En faisant pas grand chose Mais si tu mets le GR en arrière T'es capable de mettre le stomp aussi quoi Donc on scat certes C'est un bon side C'est vrai Rien à dire Je pense que la US Academy Ne revienne pas trop De se faire autant Autant gêner Bousculer Mais en faisant De simples strats Un peu à la maxi saucisse Si je peux dire Ils ont réussi enfin A aller bousculer Et puis ils ont mis Zwo en feu Exactement Et ça c'est ce qu'il faut pas faire Mistou Pendant le freestime De ce deuxième pistol Est-ce que tu peux nous dire Finalement Est-ce que les deux derniers rounds La qui aurait été remportée par NVUS Ca crée une dynamique ? Ca crée une dynamique Et ça peut faire la différence Parce que De ce que j'ai compris Train c'est une map forte à NVUS Ils ont des bons résultats en prac Pas trop en officiel Je crois qu'ils sont à 50-50 Mais voilà C'est une map qu'ils affectionnent Qu'ils ont bien préparé Donc voilà Là ils ont pris 11-4 S'ils continuent à jouer Avec le cul serré Entre guillemets Ils vont pas gagner Donc là va falloir oser Et ça part Pour l'instant c'est La botte à gifle Qui est sortie Alors on va pouvoir poser Mais c'est bien géré Pour l'instant en plus Ils prennent cher même C'est petit scan Petite tête là On a repéré On va surtout bloquer les deux Surprenant 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 oui Pourquoi pas Parce que ça va créer de l'espace au terreau En tout cas les trades là Qui sont remportés par Attention Qui sont remportés par NVUS Le Diffuse Et ça va pas être lâché Attention Et il est pas du tout dessus Zewo Remporté le pistol par NVUS Justement Peut être qu'il y a cette volonté Je mets la smoke Je diffuse direct C'est pas en se disant Ouais Zewo s'est dit Ouais il va me faire sortir Maintenant en fait Il va jusqu'au bout du truc Et puis comme la smoke a pop bien plus tôt Il n'a pas eu le Il s'est pas dit Tiens j'ai pas entendu la smoke Si se trouve il y a eu un problème de com Et ils n'ont pas forcément communiqué Sur la smoke qui était pop plus tôt En tout cas On est sur 3 rondes d'affilé Ça peut aller vite Tu peux être sur 4 voire 5 Alors ils ont posé Ils vont acheter au suivant Mais justement S'ils achètent au suivant Et que NVUS est solide Hum Ça peut aller vite hein C'est train Pourquoi pas Pour le moment on attend On essaye de faire cracher du stuff un maximum Pour NVUS Histoire de De les calmer économiquement Ça peut vraiment être un Un jeu économique Avant tout NVUS Académique Il a joué à la NVUS C'était Très souvent Taxaji Lambert sera régulièrement Pour gérer leurs hitons Il rappelle Sixthor En l'occurrence C'est un peu C'est le même plan Qu'ils ont Alors là Ils sont en train de faire Root Whiten L'occurrence Avec le Deagle Il y a un petit bet Procuré par Metal et Delaney Qui cherche un petit peu Voilà Justement c'était l'objectif Et voilà On verra une mauvaise surprise Ils étaient arrivés Il joue à deux Le BP On va voir comment VKN et AJ s'en sort Ça va très vite avec AJ Jax Qui en fait deux également Il ne veut plus se montrer AJ Il veut surtout garder ce FAMAS Walax avec son seul point de vie Il faut lui jeter une flash dessus Il faut lui jeter une flash dessus là Ah oui Et surtout il doit mourir Walax Pour son économie Et bah j'y vais en faire encore un On six Allez en armée Plutôt que prévu Et ça sera pas un round d'armée Très folichon Pour Wixix On a du stuff sur Walax Et une smoke sur Zewo Après le plus important C'est qu'on est plus fou qu'ébarcasse Et Zewo avait un SI Dick Kev Alors qu'il aurait pu avoir bien plus Après il fait du 27-7 Il s'est fait bon les gars J'ai envie de leur mettre des pratines Je sens le truc Bougez pas Je crois qu'il dit ça Non je pense pas Non T'imagines ? Oh c'est plus un profil réservé C'est vrai que de l'extérieur ça a l'air d'être quelqu'un d'assez Réservé En tout cas c'est contre le map C'est assez lent On se demande si y'aurait pas une agro Justement avec les PM Ca ne vient pas On joue Franchement des plus classiques pour le coup Côté Envios Ouais on joue quand même à 2B Bon ça va là Je pense que c'est Lambert non le pivot C'est VKL C'est VKL le pivot Z ? Ouais ouais Lambert sera toujours dans cette zone Ok Un petit scale naturellement fixe Et il y a GA Jackson pour jouer ensemble Vraiment on attend 50 secondes Il ne s'est strictement Rien passé côté terreau On commence enfin A bouger légèrement Mais c'est timide C'est timide On s'est sans doute persuadé d'une agro En tout cas d'un pic A mid-run Mais qui ne vient pas Ouais et puis ils n'ont pas forcément non plus beaucoup d'occasion D'opportunité pour aller développer un jeu sur une extrémité avec le peu de stuff qu'ils ont Ils ont encore beaucoup de stuff à 40 secondes de la fin Ah c'est ça On peut voir oui Donc ils peuvent contrer Voilà JV va commencer à poser des stuff devant Parce qu'on comprend bien que c'est obligé d'être Axel maintenant L'HU qui a fait son effet Exactement Ouh et le duel manqué là Paradeur heureusement que c'est rétabli par Jax Lambie qui fait le spray transformé Remporté par Metal Et tout se passe bien au niveau de N.V.E.S. Quoique de l'année encore Une fois seul 1v2 Tréchir de clutch à m'a mis sur son dos Et Piscay va aller courir dessus UMP en main Ca a été un problème Ils étaient persuadés Qu'ils auraient l'agro Ce qui est devenu quelque chose de Très classique En manière générale Ou un pic Mais il n'est jamais venu Et là il a fallu le lancer un petit peu En mode Voilà il y en a qui sort Eton à un peu à l'arrache Il n'a pas le choix Un peu plus çà Surtout qu'il prend une flash de son teammates Mais ouais les N.V.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.S.E.. On avait l'impression qu'ils édaient tous Il y a des métal, ce qu'il y a eu de l'hétern une nouvelle fois Ça réfléchit un petit peu Qu'est ce qu'on va faire ? Alors on essaie de faire tomber des stuff Lambi qui fait tomber Wallax Lambi qui est quand même en train de montrer à ses mates Le chemin Mais là dans des moments compliqués, déjà contre Psylone on l'a vu Il réussit, il est en train de prendre un petit peu feu Lambert On a vu ce que ça est donné sur Cubblestone, sur la demi-finale Et puis là tout d'un coup si on appuie sur le tab, on se rend compte que c'est totalement faisable C'est trop monté, on est qu'à 3 petits points, 3 petits rounds Qui est quand même à 28-9 Le bonhomme là Très peu homogène pour W6 On se base vraiment sur les armes du DT Q17-0 Alors il y aura qu'un seul snipe sur Wallax On se pose bien la question là Là on espère peut-être une nouvelle fois, tiens, une agressivité On est là, il y a toujours pas Ah si, Jax qui offre le LTERO Ouais, Adj qui le rejoint Attention à pas se poser en pose Wallshot J'avais vu qu'Adj s'est pas collé entièrement Oui, et c'était un certain brésilien, je pense, qui avait décoché ce wall JDM de souvenir Mais beaucoup de fois c'est Wall Ouais je pense, c'est euh... Ouais je sais plus Non non, c'est vrai, c'était JDM Bon il y a quelques... Là voilà le bon setup d'Envy Le double E Derrière Lambert qui a juste à se cacher du LTERO Et qui peut jouer sa toxe tranquillement Et derrière ça offre un bon setup en B Parce que c'est un luxe d'être 2 en B Et ça sera non négligeable si W6 décide de terminer en B C'est surtout quand on sent le coup venir Aussi Je trouve un petit peu Il y a encore de mollo pour contrer Et on a encore rien fait côté W6 Une nouvelle fois on a gardé énormément de stuff pour faire cette finition Exactement Et possiblement si... Personne... Ne regarde le train jaune Potentiellement il y a 2 joueurs qui vont arriver dans le dos Ça va être totalement téléphoné On voit qu'à... Ah là ils regardent tous les deux à hauteur On peut se parler Ah par contre derrière, si on arrive à faire parler de la poudre En l'occurrence du W1A qui prennent les ouvertures Et ça va tout simplement clôturer ce 20ème round Mais ils sont juste pas parlé Ouais pas parlé Ils regardaient tous les deux à hauteur Personne regardait le bas Et au final... Je pense que c'est VKL qui a dit à PetitScale Tu regardes quoi ? Regarde en bas Et qu'est-ce qu'il a vu devant lui quand il a décalé ? 2 CT... 2 TRO pardon Et derrière W1A qui est sorti hauteur Le round était plié 12-8 Reset Echo Non je pense pas là Ils ont mis beaucoup de rounds NVAUS à la suite Surtout Lambert je pense Va sortir le sniper 5-4 Ouais mais W6A doit faire le run Oui Oui Alors ils gardent 5 armes C'est vraiment la bonne opération Et du stuff en plus Donc... Qu'ils se construisent un peu un cycle Un cycle Echo Ca leur fera pas de... Pas de mal au W6A Là ils vont se garantir 2 run C'est marrant Ouais ouais 2 run Là juste l'année un petit peu moins bien Mais le reste c'est bon Donc Lamby comme prévu Va prendre le snipe Donc quand même on a envoyé un message Très négatif sur la tenue du B Sachant qu'ils étaient à 2 Sachant qu'ils sentaient un petit peu le coup Je trouvais... Parce qu'elle était prêt avec son stuff S'ils font un petit peu de modifications Parce qu'ils utilisent un peu plus de stuff sur la map Euh... W6A, le retour B peut être une nouvelle fois intéressant Là de l'année était rapide pour lui Il y a déjà un groupe Au niveau du Heaton Pour jouer sur le snipe de Lambert Et Wallax qui va décaler sur le saut de ligne Oula c'était quand même assez risqué C'était un saut de papy Ouais par contre Wallax Qui aime bien repick hein Et c'est repick Je crois qu'on a jamais vu un repick concluant A cette position C'est vrai Dans cette même situation Il a tenté le repick B en terreau là sur... Sur... Sur train Ça a pas marché Là il a tenté sur... Sur un jet de smoke Mais au final Wallax qui a été... Qui a été concentré sur sa ligne Qui a pas dézoommé dès que la smoke est partie Et au final il a tout simplement puni Lambert C'est... En plus c'est le boost On le connait ce boost là C'est justement pour avoir la ligne avec le snipe Jax aurait pu récupérer le snipe Je crois s'il aurait pu faire à toi le BP Alors qu'il a boost à G Ça aurait pu être intéressant Et on revient en B comme prévu hein Voilà l'objectif C'est bien le lead Ils sont deux en B hein Quand même Ouais Envious Voilà Là on... Préparé Non ça bougera jamais Alors j'aurais plus mis VKL à la place de petit scale Parce que voilà S'ils font le frag sur... VKL Bah non C'est VKL justement qui va essayer de te faire... Mentir Prend le premier kill il va s'effondrer des hacks Barrière Puis scale par contre il tombe Sans rien faire Bon avantage là pour Wixx en 4v2 Oh Jarex c'est dégueulasse sur Jwo 2v3 Il faut quand même aller plus loin et trouver un kill supplémentaire pour avoir un équilibre numérique Surtout qu'en plus la bombe est en train de tic A leur désavantage Bah ils ont envie de jouer mais AJ a été touché hein Donc Jax va... Quand même peut-être Il va en choper un déjà Il va en repérer un deuxième attention il y a danger maintenant 2v1 Attention à Metal qui prend un très bon revenge Mais AJ est trop loin et je pense qu'il ira pas plus loin Store de sauvegarder l'arme Et Molo la bombe Perdu Et en plus il va tomber Il va pas toucher là ? Je ne sais pas Étonnant 13-8 On peut racheter encore Enfin on peut le faire Il y a une situation de snipe Pause C'est Wysix C'est Wysix Qui utilise beaucoup hein En connaissant Sans doute s'il y a une réflexion Ils sont en achat ou pas Peut-être de nouvelles directives de PM Ouais CottonViness Academy c'était parti pour Echo hein Normalement Ou alors non Il y a peut-être un problème Un problème technique là en l'occurrence Pour Delaney Et PM qui parle beaucoup hein Qui échange avec Delaney C'est tactique Et surtout Il va y avoir une pause Sans savoir si c'est Echo ou pas Quelle situation Et qu'est-ce qu'on met en place A priori Peut-être tenter le double snipe Pour Envious Peut-être faire un petit bail sur ce round là Et s'offrir le luxe de double sniper C'est vrai que ça ferait du bien Et ça assurerait des kills en B Parce que c'est vrai que En B c'est fragile En B là c'est un petit peu fragile Donc ne plus jouer ces contacts là Parce que là sur l'attaque du B de W6 On a absolument pas été naïf C'est-à-dire que même si VKL a fait le premier kill Voilà Les joueurs qui sont sortis hauteur Ont bien checké la pose Snacks Enfin je sais pas si vous vous appelez Snacks aussi Derrière la petite bobine Voilà Les joueurs ont absolument checké cette pose là Et au final le double kill instant est parti Donc euh Donc non ouais Peut-être jouer ce B un peu plus passif Et de jouer derrière les trains au snipe Et d'attendre la reprise Après le soucis c'est qu'on a pas beaucoup de shots De réserve pour Envious 13-8 Voilà J'en ai une écho donc Potentiellement 14-8 Donc peut-être ils ont l'idée d'être agressif Au contraire sur le B avec L'info U avec le sniper Ça peut être ça aussi hein On verra ça En tout cas on a envoyé Walax devant Ouais Un petit peu TK Jax par contre il prendra l'ouverture Et on avance la toxe complètement de la part de Lambert je pense Il va arriver dans le dos Il est ultra rapide hein Max d'informations Je vois qu'il fait tomber VKL Et Jax aussi qui a un très bon appui au niveau de l'échelle Le backstab forcément Cette fois-ci il est efficace de la part de Lambert Il se loue pas Il va être une épine dans le pied Jax c'est Agi qui sortent de leur boîte Et qui font vraiment le nécessaire Il reste plus que Walax On se doute un petit peu de sa position Même si elle avait pas été repéré Ses shots fait un tonneur avec son petit shot à double d'Aka Et Lambert qui conclut 13-9 On était sur un round armé dans l'idée Vu la strat de 8-6 On peut pas faire ça sur l'écho C'est vrai Donc on les voyait sur de l'armée Sauf que c'était pas le cas Et le truc c'est que comme Jax fait un kill dans le I Il est tellement gênant A partir de ce moment là Dans le même moment Lambert il a tenté et s'est dit Heaton j'ai essayé de jouer à 1 contre 1 Je vois personne je run Et là en fait t'as 2 mecs qui te cassent complètement en 2 ton attaque Une succession de timing qui ont été pris par Jax et Lambert Et même Agi Parce que dès que Lambert a fait le kill sur l'ALTERO T'as Agi et Jax qui ont pris leur timing Donc non Un round qui fait du bien pour NVS Ouais Alors maintenant il faut quand même Régler le soucis du B Néanmoins pour l'instant Pas le choix au double snipe On a récupéré toutes les armes AK Jax qui fait tomber Jax qui enchaîne Si lui aussi commence à prendre chaud Et on a du reprendre d'une manière un petit peu étrange Parce qu'il a pu vraiment enchaîner là Sur ce coup là Et puis la bombe hein Totalement Apaisé sous ses pieds On va pouvoir la jouer tranquillement avec Agi Son binôme Dans la petite scale qui se recule bien en B Pour se donner le max de chance possible Sur le terreau qui voudrait éventuellement prendre son timing Et là ils sont deux à vouloir aller chercher ce B La Metal qui va essayer peut-être de faire la différence tout seul Je pense pas que ça soit la meilleure des idées Ah oui il va y aller tout seul Alors il prend le premier match sur Jax Smoke était envoyé sur Agi Il doit normalement se douter de la position de ce dernier Et la bonne flash Oh la réussite Sur Agi bah voilà il nous a fait mentir Et c'est un 3v3 Ca relance totalement les ardeurs de Wixix Sur ce 23ème round Prise de la petite échelle Il n'y a plus personne à le B Côté euh Ouais On le renvoie On le reprend Et c'est euh Bonne lecture de jeu Parce que c'est justement le B qui va être fini la part de Wixix Un petit scale qui va Qui va un peu delay cette pose de bombe Attention de l'année qui essaie de créer de l'espace Il va remporter peut-être un kill intéressant Vecal qui bloque justement Oh qui fait très mal à travers la smoke Et joue pas mal hein Ils ont un très bon ascendant en NVS ça sur ce Metal à jouer avec le feu là Et Lambert qui termine Et euh On a peut-être trouvé la solution au niveau de ce B1 Il y a le petit scale qui joue beaucoup plus lourd reculé Qui joue plus à l'info Et éventuellement je prends un kill et derrière je me cloître Après j'attends de voir sur du 5v5 plutôt Oui non totalement C'est les circonstances Ouais c'était quand même du 3v3 Bah ouais Mais euh Ils sont rendus quand même compliqués hein Alors après Metal a de la réussite hein C'est vrai Il y avait une excellente flash pour le coup Mais NVS envoie en déco Wixix et revient Petit à petit Ouais c'est un message fort qui est envoyé Tout est encore faisable sur cette première carte Alors là je ferais assez euh Tu vois après être sur le round déco côté NVS Je tenterais un truc sur une info Euh Un U ou autre Parce qu'ils vont recommencer le B1 Wixix Certainement Non ça c'est dommage L'activité toxique qui va être euh Moins efficace qu'à l'habitude On a vu son mouvement de souris en disant Allez bon C'est raté ça En même temps la smoke passe quand même Bien au dessus de la molo Oui oui C'est CSGO De quoi ? C'est CSGO Ok Allez j'ai eu deux Allez on va rester quand même concentré On va pas partir en casse à SNR Mais il y a eu un petit tambour là tu vois Voilà c'est ça Sortez une nouvelle caisse Ne corrigez pas le bug Ah Message est passé Allez on est retourné en tout cas au niveau duel Ah oui mais là c'est un crashage de stuff hein Qu'on attend Il y a NVS Il garde quand même bien ses stuff hein Il y a une gestion de stuff là sur euh Sur leur side CT qui est assez intéressante Il leur reste quand même beaucoup de, beaucoup de grenades Selon eux tant qu'il y a pas d'activité ça sert à rien de crasher donc Du coup on y va attention Lambert Qui pourrait être euh Il va se retrouver avec du monde hein Avec le traversé de smoke Voilà il était obligé de switch au deagle Il va réussir à en faire deux Il y a eu un soutien aussi hein Également de la part de Hadji Lambert Trois 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 Et un petit peu en panique là VKL, il a un petit peu jeté sa mollo pour rien C'est la bonne nouvelle du coup et on va accélérer d'entrée Y'a Smoke qui est déjà parti ou non, on fait un premier temps On attend un petit peu, ouais exactement C'est Haji qui a rejoint ses collègues Ouais mais s'est téléphoné là parce qu'ils ont mis 0 activité sur la carte On essaie d'y aller en saut, c'est du 1 pour 1 Attention VKL qui a une position très délicate Mixer arrive à s'en sortir comme un chef, triple kill pour lui Il a la bombe qui est sortie Aussi qui est tombé juste sous ses pieds Et Metal qui s'incline Face à Lambert, 13-12 Ils sont très simplistes Un bon setup en B Très puissant pour le coup, je crois que c'est Haji qui est tombé Mais VKL a pu s'exprimer C'était simpliste, ils n'ont pas utilisé la carte y'a ce premier temps Et on voit qu'il n'y a rien sur le reste On a bien compris Mais surtout ils ont utilisé le premier temps pour faire fake Et quand même le premier temps a duré A duré longtemps Ça a permis de comprendre D'ailleurs ils sont passés à 3 Et qu'on va venir à NvS pour revenir à 13 partout Et finalement Sera serré sur toutes les maps avec NvS Lambert qui peut se faire avoir Il s'est déjà fait avoir une fois en scopant entre le Et une deuxième fois Cette fois c'est un deagle Hé hé ferme là ! He hé là Il est bien placé celui-ci Il faudrait qu'il se concentre uniquement sur cette axe en anti-écho Parce que là ça fait la deuxième fois Et Comme si c'était un petit manque de confiance de cover aussi De tout le temps gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite Ou alors c'est le setup qui est totalement assumé aussi hein Faut le mettre le OneZig aussi hein, pour Zewo Mais c'est Zewo Oui C'est normal pour lui Voilà, 32 kills Bougez pas les mecs, j'arrive Et l'avantage qui est pris par W6 Jax cette fois-ci, il moins de temps que tout à l'heure à récupérer le snipe Voilà, ça c'était l'objectif d'activité, Jax qui joue avec le feu mais c'est payant Mais là du coup l'extake est complètement ouvert, je crois qu'il y a un joueur au niveau du paradis Ça doit être à G Ouais, Jax qui va découcher le frag Zewo le double kill encore une fois, c'est totalement infâme 3v3 en équilibre Jax dans la smoke là il a de la réussite, c'est le deuxième qu'il fait dans la smoke Ouais mais il se passe des choses dans ce round Que de dingueries Et il y a encore Zewo qui est en vie, voilà on va peut-être mettre sur son POV Ou à négocier avec son Deagle On va venir le chercher, il ne reste plus que Zewo En 1v3 On se trouve dans sa position Eh ce Fickshot qui passera pas quand même, on va pas non plus... Pfff quand même Le Nes Zewo est lui aussi bien placé 13x13 On fait pas ça Et pour le coup on aura assez d'argent On aura assez d'argent pour une vie jusqu'à la fin de cette première carte Ouais Alors le truc c'est qu'ils ont pris un stomp en B Ça peut les effrayer en se disant, le B on peut plus La race quand même, ils vont pas rester là dessus Mais voilà, en tout cas ils utilisent la carte Et à chaque fois qu'ils sont venus dans le I C'est souvent quand Jack c'était là Et c'était le Sniper Ouais Qu'il est sans du tout seul On a voulu faire quelque chose de... Ouais Lambert qui sur-repique au niveau de sa Tox Et ils l'ont bien compris Wissix C'est dommage parce que... Parce que Jack et sa GIF ont des setups intéressants au niveau de... Oui Au niveau de ce LTERO et de ce I Et voilà Lambert il a juste besoin de bloquer sa Tox Ouais et au final... Il sur-repique, sur-repique C'est pas mal la Molo hein Pour voilà, faire sortir Metal obligé à être en plein milieu de la map Un petit peu Et l'avantage qui est pris Même si Jacks... Le HP il a encore fait le boost sauf que Zewo est resté dans le coin Tellement lucide Et Jacks est pas bien là Là il faut qu'il... Il faut qu'il fasse une Zewo là Et bien justement voilà le premier frag Et la campagne de VK Le flichote il passe pas loin Wannay qui trouve le revenge Mais il est totalement isolé Il est repéré avec 50 HP Et il est pris un petit peu entre deux feux Mais il a les informations des deux CT Il a 40 secondes pour pouvoir... Il va isoler un joueur là Il va isoler un V1 contre Petit Scale Petit Scale qui... Qui dit non tu meuras pas On se répond... 35 secondes encore pour lui Mid HP VKL a eu le temps de se déplacer entre temps Donc Wannay n'a plus tout à fait une info exacte Par contre il est pas naïf du tout Sur le positionnement de Petit Scale Mais une balle En fait Wannay n'a pas d'autre chose de mettre qu'une balle Et VKL... Et ouais Très très bien manoeuvré de la part de VKL 14-13 Et encore une fois On se fait peur pour Envious Tout part du positionnement de Lambert Qui est 3 à 4 ans d'affilée pratiquement Ou 5 qui se fait maitriser Toujours d'ailleurs sur ce côté là Toujours Et surtout qu'il a toujours énormément de stuff Il a toujours ce stuff pour... Pour delay notamment ce début de rune Et plutôt jouer la fin de rune avec son snipe Où ça va... Où ça va normalement sortir du côté droit Où il peut se positionner BP Ou autre parce que voilà les doubles setup Justement on s'est dit il est faible Pourquoi lui courir dessus ? Sauf que cette fois-ci Il a bien vu que c'était un rush Ouais mais là il... Par contre il va se faire un petit peu... Oulolo et ça... Il y a mis ou là ? De l'année ils ont encore coupé Alors on a la formation sur Lambert Mais il prend un double kill avant de s'effondrer Il reste plus que de l'année Un V4 Et tous les CT sont là Il sait plus trop regarder C'est Adji qui aura sa peau 15-13 Nvs On sécurisé l'overtime après avoir pris Littéralement la sauce Sur le premier side Et les deux runes du side terreau Qui font la différence Bah oui Bah oui c'est pour ça Je le disais juste sur... Tout à l'heure Oui c'est vrai c'est fait mon scat Et c'est grâce à des contre nature Où on court Et bah ça suffit Ouais au final c'est ce qui fait Pencher la balance chez Nvs Et au final c'est très très solide hein Ouais et euh... Comme prévu Depuis qu'il y a eu setup à 3B Ils veulent plus y retourner Alors peut-être ils vont y aller maintenant Mais avec euh... Moins de stuff que d'habitude Et c'est dommage Parce qu'on a pas vu de... Vraiment de... De murs de smoke comme Nvs ont pu faire Au niveau du BP etc Ca reste vraiment euh... Limité j'ai l'impression Le jeu terreau W6 Avec ses petits scales En frontline Et là Sur le BPB Et là on repart voilà Adji et Jax qui jouent très très bien ensemble Ils sont très agressifs Il y a peu d'espace pour développer sur... Sur ce BPA Sur ce BPA C'est le jeu d'Nvs Tout court Comme ça hein Ils veulent avoir le même plan de jeu Après voilà Envius la main équipe Sont très fort sur train Donc c'est... C'est tout à leur avantage de... De les copier au maximum C'était Malek hein Ils ont commencé en bootcamp C'est Malek qui souhaitait Que tout soit joué comme ça D'accord Contrairement le positionnement de Lambert au snipe D'accord Tu s'en souviens On avait eu des petits débats là-dessus Sans en discuter justement Un changement de rip de W6 On va quand même venir des zones Le hit on Un trade d'un pour un entre Zewo et Jax Jax qui prend le double kill Enfin le revenge de la part de Metal Trade totalement neutre Et voilà par contre le manque de Positionnement un petit peu inexact là De la part de Lambert Qui va s'écrouler face à Wallax Avantage repris la part de W6 Qui veut viser à tout prix De céder la première carte On va sortir ensemble Pour BKL Et petit scale c'est pas du tout payant Metal qui conclut Triple kill pour lui 15-14 Dernier round W6 a très bien utilisé la carte Ils ont cru au début au B Sa partie tonne Ils ont entendu ce qu'il se passait Qu'ils avaient refait leur setup L Ils ont repris ensemble Là ils s'avaient pu viser On a vu Lambert Il s'avait fait backstab Là il y en avait partout Pour les deux qui l'ont repris C'est surtout Ils ont réussi à désolidariser Jax et Adji Parce que depuis le début de ce side c'était On les voit coller ensemble Et là voilà Ils ont réussi à choper Jax tout seul Pardon Adji en premier temps Ensuite Jax Et derrière Ils ont pu enfin Développer sur ce BPA Et Lambert Qui était pris sous 3 feux Et qui ne savait plus vous donner de la tête 15-14 Alors James qui avait demandé tout à l'heure Est-ce que c'est la deuxième map Overtime Ça sera peut-être la première Ça sera peut-être la première Très accroché Et puis en plus la première Qui est très importante Pour la dynamique Pour la speed psychologique aussi Surtout que Mirage Va être un énorme pour l'interrogation Exactement Donc Diosacademy Il va au moins se mettre bien Avec Train Allez on est reparti Ça serait bien qu'ils agressent le U Là un petit peu Envie us Peut-être sur le snipe de Lambert Ouais mais c'est pas dans leur plan Ça va être l'Eaton Quoi qu'il se passe On est full staff des deux côtés C'est pas le bon call Mais là c'est... C'est attendu On ira plus loin Ça c'est bien ça Ça c'est bien ce qu'ils font Et en plus ils repart Vraiment ça peut Foutre un peu les nerfs A Wissix Ils peuvent se... Faire quelques erreurs Sur ce move Ils vont freeze tout simplement Pas de précipitation Côté NVS On reprend des Positions un petit peu classiques Encore une fois c'est l'Eaton Et Lambert qui va avoir Encore fort à faire Toujours pas Avantager Sur ce coup le snipe Il le cherche Et attention parce que là C'est encore aussi dangereux À l'heure d'écaler comme ça Parce que là Voilà que ça arrive D'essayer de le jouer Vraiment Et attention Encore une fois Après là il a plus de smoke Il avait tout utilisé Mais C'est la troisième fois Qu'il prend l'Alembert Faudrait peut-être Faudrait peut-être arrêter Et jouer un peu plus reculé Surtout que quand il a joué Un peu plus reculé Ça s'est beaucoup mieux passé Puis en plus il a pas d'appui De ses coups équipiers Il a juste perdu un peu de lucidité Dans ce match On l'avait dit au premier side Alors certes il a quand même Fait pas mal de kills Pas le problème Mais dans sa vision de jeu Ça a brillé Voilà voilà Exactement Un petit peu plus gêné Et là on a fait le kill Et on va retourner en B On va voir comment ça va se passer Entre VK et là Et Jack c'est bien Parce que la coupe est Ah oui Bah Zewo qui calme un petit peu les ardeurs C'est ce qu'il fait un pour un One Egg qui fait tomber A.G C'est fini sur ce round Et c'est bien le vantage Puisque la coupe est dans le Z Bomb posé Voilà Wallax qui va revenir Allez Jack c'est le premier kill On va quand même l'essayer Forcément C'est conclu par One Egg Première map Et première overtime Entre W6 et Envius C'est normal Il y a deux différences Enfin il y a une différence C'est à dire que Envius Quand ils étaient interro N'avait pas la réponse Collectivement parlant Contre Nature Alors que côté W6 Alors certes Ils ont pas un plan de jeu Faramineux Mais ils avaient un point faible identifique Qui était le B Qu'ils ont mis du temps à utiliser Et ils nous ont montré aussi A un moment donné un bon contrôle map Avec une bonne finition A la fin Donc je pense qu'ils peuvent avoir Un peu de regret Côté W6 Et se rappeler que franchement A chaque fois le B Quand ils y vont Et qu'ils sont sûrs D'être que deux Là ils étaient obligés d'être que deux Ils pouvaient pas être trois Puisque Lambert est tombé Soit Zwo Fait du moins deux Soit ils s'en sortent pas Avec les petits scales Ils font pas Ils arrivent pas à faire des trades Ne serait-ce que neutres Impossible pour eux Allez MR3 10k D'après toi Mistou La dynamique Quel côté ? Le point faible Pour l'instant Il y a deux points faibles Identifiés par W6 Donc je pense que la dynamique Sera côté W6 Sur cette overtime Où voilà Xy va retourner avec son sniper Sur la toxique Et... Lambert Et OU Il a changé Il prend cher Et en plus Ça va pas l'aider Il a vraiment été mis à mal Sur cette carte Avec son snipe Il a voulu changer Et voilà on est reparti sur ce qui marche Côté NVUS Le binôme Le binôme Ajijax Dans le WI Donc au final Là on a juste besoin de bloquer la toxe Pour le moment Et le rune se passera bien Si W6 C'est amené à finir en A Et on maintient Lambert en B Là la motif On a mis un rifle Pour gérer le Eitan C'est très Contrôle map Côté W6 Le W6 On a avec elle Qui joue quand même un peu plus safe Que Lambert Encore pas mal de stuff Il y a encore 3 smokes côté NV Il y a 55 secondes Il y a une qui vient de partir Et deux mollos Qui sont pas mal hein Pour tenir On a déposé C'est la première fois Ils ont déposé les niveaux Et ils sont repartis Ouais on avait pas vu ça depuis le début Donc il y a de l'idée On va voir ce qu'on va faire Un retour B là Les W6 Parce que là S'ils vont train jaune Ils sont morts Ils y vont pas Faudra pas être naïf Sur Sur Jacks et Agi Qui prennent leur timing Je pense pas qu'on vienne le tâter Ils y vont essayer le timing Voilà Agi tout à l'heure Sauf que lui Il est passé par le Eitan Et... C'est plutôt pas mal hein Et voilà Et bah tiens Il va même surprendre VKL Et oui Derrière ça provoque la rotation Attention heureusement Comme si scale s'en sort bien Un pour un Mais ils ont un Ils ont un flop petite échelle Il est envious Ah et ouais Zewo aussi encore une fois Qui est une épine dans le pied Qui continue A faire un max de damage 2v3 Il peut l'orc aussi Il peut tout faire Ouais Faire plein de choses Qui a un frag Un contact très intéressant Crucial même Loupé d'ailleurs Et Jacks il va être forcé D'aller echo Bah non Zewo On a dit autrement Je pense qu'il a fait que des frags Combien il est ? 42 Ok Et le plus bad sur l'équipe C'est les 14 Tu surveilles Bah il y a Jacks d'un coté Qui est à 30 Ouais Mais bon Il y a 42 de l'autre 42 Le deuxième est à 17 Oui Là il campe pour 3 Oui Oui Allez Peut-être un changement de rythme Ah j'aurais aimé Tiens le changement de rythme J'aurais trouvé ça intelligent En tout cas une bonne idée Non Ouais mais une ville le santé quand même Il y a eu des bonnes mollos Pour empêcher ce changement de rythme Alors est-ce qu'on va avoir un Lambert Acte 4 ou 5 Pour l'instant non On a pu prendre le I Et ça ils aiment plutôt bien Ils vont peut-être essayer de re-utiliser Tel'air contrôlable Et voilà Il va tout seul hein Il aimerait bien de jouer justement Niveau du 8 tonnes Sauf que là Lambert est pas concerné Il est sur le train vert il me semble Voilà On va repartir sur ce qui avait marché tout à l'heure C'est le seul round en A construit Qui est passé pour 8-6 C'est plutôt intéressant parce que Côté Elfios on a rien Par contre on regarde vraiment les stuff Il y a encore 3 mollos Une smoke Il y a encore 2 en B hein Ouais Il y a eu la première information Lambert est un peu plus agressif Et voilà Ça paye sur Metal Oh il est pas loin de trouver le kill sur Zewo C'est malheureusement qu'un Legs Forcément le revenge qui est présent Delaney qui va faire tomber Jax Il y a du low HP quand même chez W6 C'est pas encore gagné Manque de réussite Forcément LFK qui va faire la différence Enfin LJ qui trouve l'opening Pour son counter Zewo Qui trouve le revenge encore une fois Toujours un avantage Pour les terroristes Et beaucoup de low HP Comme tu soulignes Misto Bah ils ont le BP Voilà un petit scale Qui peut choper de l'année Voilà encore une fois Ils ont gagné énormément de temps Oh l'énorme raté de WALAX par contre Qui est repéré et qu'il n'y a pas l'info VKL VKL qui ne retourne pas ? Cool ! Oh oui On est en LAN Oui 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 Voilà Pas forcément entendu Bonne réponse d'Envy Us Mais ils ont gagné beaucoup de temps Ça a permis à VKL et Ptiskel d'être déjà très bien positionnés Sur ce 2v3 Et surtout qu'ils avaient oublié la bombe dans le LTO les W6 Aussi Donc du coup ça a rajouté encore plus de temps Pour que VKL et Ptiskel se replacent en A Il cesse partout Il va être important ce point là Comment peuvent-ils Comment peuvent-ils On va refaire ce fameux pick Oui voilà Là c'est un shut up tout simplement Sur WALAX Il n'y a pas le temps En guise d'ouverture Enfin je trouve Enfin ils trouvent une ouverture Ils peuvent maintenant Ptiskel là-dessus Ça faisait longtemps Vous avez pas eu ça InVyUs C'est si la chion davantage numérique Et il cherche un plus qu'il continue Double kill pour lui Il va pouvoir même repartir tranquillement C'est Ptiskel qui fera tomber de l'année C'est quand même un très beau match-up Jack c'est Ou certes il a plus de kills Mais Jack c'est vraiment impressionnant Il a pris la place d'Aji Finalement Et 17-16 Et voilà Et là ce petit round encore Qui Vient la différence Et psychologiquement C'est un perfect Une dynamique Clairement là Qui a été retrouvée pour EnVyUs Et puis même Lambert Je le rende précédent Qui arrive quand même A trouver des frags Avec une agression Totalement Ça faisait longtemps Qu'il n'était pas en position davantage Il semble ne pas être à l'aise Tout simplement Avec le fait de jouer l'Hiton J'ai quand même l'impression Il est pas Tu vas pas à l'aise Il change pas de pose Ah bah là Là il a changé Là il a changé Et voilà Et les seules fois où il a pris le U Quelques fois où il a pris le U Il était totalement bien rangé aussi Totalement Donc là Un Lambert un peu plus lucide Sur ses poses Sur ses replacements Qui hésite pas à demander de l'aide Là La G était venu en support à un des runes Donc voilà 2-1 C'est un bon score Second Snipe donc de premier robertime Et double Snipe pour W6 Comme d'hab On va mettre tout de suite le paquet C'est là où on a réussi à être solide Et Wallax qui fait déjà l'open sur Lambert On a voulu faire la G2 Directement Sauf qu'encore une fois C'est les snipers qui enchaînent Zero qui se provoquent Zero et Wallax Qu'est-ce qu'ils vont faire les 5 kills ? Comme tout à l'heure Non Encore Il peut très bien encore avoir un Il y a encore un sniper C'est Wallax ? C'est vrai Plus que Hadji Encore full HP Et c'est One Egg Qui viendra finalement faire le petit décal Qui aura la raison d'Hadji 17-17 donc Il était resté sans doute dans l'idée Que les rapides Où le contre nature avait marché Donc là ils font quelque chose Qu'ils ont dans leur panel Et il y a le double snipe Pause de la part de Lambert Pour se dire Bon les gars Moi franchement Je sais pas quoi faire Est-ce que je prends le snipe ? Aussi c'est une question Qui pourrait se poser Alors ouais On voit Attention les mains Alors ici Est-ce qu'on a Une lecture des lèvres Est-ce qu'on a un traducteur Pour voir ce qu'il se dit ? Non là je pense qu'ils sont en train De discuter sur les strates Et sur l'exécution de la strat Et je pense qu'il y a peut-être Des incompréhensions Peut-être que Lambert C'est musclé C'est un tracé Assez tendu quand même Jax qui met aussi les choses au clair Ouais Lambert qui doit être un petit peu frustré Aussi de son match Et en plus S'il sent que les strates Sont peut-être pas exécutés Comme il le fallait Ça rajoute Ça doit être ça Faut pas perdre son can Parce que clairement C'est pas perdu Il faut quand même Qu'il y ait quelqu'un chez NVE Qui calme un petit peu La discussion Un coach Tout théoriquement On a probablement un coach En ce moment là Parce qu'un Lambert Qui monte en tension Il a besoin d'une douche froide Et personne pour lui donner Alors en tout cas ils sont sur une idée Et ils vont pas refaire la même Si j'ai l'impression qu'ils vont refaire la même Si Sans doute différemment Cette fois-ci quand même Avec le mur de smoke en rapide Et voilà Ça bloque complètement les snipers Qui sont QBP Et euh Ah oui la petite scale qui Et ça traverse les smoke Oh c'est dégueulasse Encore une fois Bon revenge Heureusement le bon revenge en effet One Egg toujours au niveau de Du paradis Qui fait tomber son adversaire La bombe posée Et l'avantage Qui est coté Wissix Oui on a plus que deux flashs Et on a énormément de stuff Qui va être gênant Parce qu'on regarde Là sur le coup Les 3 ct sont en train de le bet Enfin sont focalisés sur lui Ils vont tous dans sa zone Et l'encore Et Jax aussi Alors qu'il était no HP Il reste plus que Wallaxe Et c'est Envious Qui va souffrir C'est beau Maintenant La sécuriser La seconde over time Ronde de map Il veut qu'on reste vraiment Jusqu'à 4h du matin Mais là il y a Envious Qui a bien identifié le problème Même si on avait l'impression Que c'était assez musclé Etc Ils ont bien identifié le problème Bon les mecs on passe en A Mais c'est toujours ces snipers QBP qui Qui nous font un peu fier Etc C'est toujours les mecs qui sont super reculés Donc là on va faire exactement la même Sauf qu'on va faire un mur de smoke Et comme les gens Ils vont essayer de Pre-shot dans les smokes On va traverser ces smokes là Et Lambert qui s'est bien avancé Petit scale qui s'est bien avancé Et derrière on a On a bien temporisé On a bien joué le 3v4 Côté Envious On va tenter la filtration avec Adji Un peu à la manière de Nico Qui aime beaucoup faire ça Et tout à l'heure sur le premier side C'était Lambert qui l'avait fait En fin de premier side Qui fait le taffin Là il faut accélérer Il faut accélérer Parce que le bet ça a fonctionné Forcément Mais il y a Walax qui arrive Qui s'accroche Il va tomber 3v3 maintenant Allez il y a encore L'ambi qui prend le frag Si Wookie se loupe Peut-être l'opportunité de Envious De clôturer enfin cette première carte Après un overtime assez long Pas assez long Lamolo Ouais Ouais la petit scale qui Là il est repéré Tu viens de donner son info Ouais Mais il s'est déplacé entre temps Très bonne coordination Et voilà c'est conclu Envious qui remporte la première carte Sur ce BO3 Ils peuvent souffler Ouais Ils sont tendus en effet Et ils ont mérité ce break Clairement Très lucide dans cet overtime Envious Ils sont basés sur la fin du terreau Où ils ont couru Dans le contraire nature Là ils n'ont fait que courir Mais avec des stops travaillés Et avec 3 ronds complètement différents Dans les positionnements des joueurs Bien joués Ils ont réussi à relever la tête Ils ont fait quand même une belle remontée Ils ont bien sué Maintenant Mirage Si on devait mettre un MVP Sur cette première carte Zero Bah non il a perdu Jax Oui Bah oui C'est bien de faire 45 kills Si ton équipe ne gagne pas Il ne sert à rien Donc Jax Donc Jax Très bien Je suppose que j'ai déjà la réponse Pour la prochaine question C'est à dire la prochaine map Gros point d'interrogation Ouais Gros point d'interrogation Impossible à prédire Le truc c'est que Wixix a montré un bon visage Sur Mirage Je trouve Après je pense qu'ils ont eu le temps De débriefer sur leur side terreau Parce qu'il me semble que C'était le side CT Qui était en difficulté Le terreau c'était bien Ça était beaucoup Donc je pense qu'ils ont eu le temps D'en parler De mettre au point 2-3 trucs Et voilà Envy Mais Envy auront une carte à jouer Parce qu'ils n'ont joué aucun match officiel dessus Donc possiblement aucune Aucune anti-strat pour Wixix Très bien On va voir comment ça va des gens En tout cas vous êtes nombreux A nous suivre En cette fin de journée Qui était très longue Mais en tout cas très intense En counter-strike Donc restez présents Pour la prochaine carte Potentiellement la dernière A voir S'il y a peut-être Un sursaut d'orgueil Pour Wixix Qui pourront enfin conclure Et empocher une troisième carte Qui se jouera Sur Cubblestone En tout cas Un petit break On se retrouve juste après Ce n'est pas le corps Qui fait l'athlète C'est le coeur C'est le coeur Un coeur fait de force Un coeur fait de précision Un coeur fait de force